en accord avec le secteur privé. Compte tenu de l'urgence des besoins, des dispositions transitoires vont être adoptées en vue de la matérialisation du premier soutien à compter du vendredi 15 mai 2020. Par ailleurs, dans le but d'une gestion transparente et efficace des dons, j'ai décidé de la centralisation de l'ensemble des contributions. Et à ce titre, le ministère de l'Économie et des Finances a été désigné pour assurer la traçabilité des dons reçus et rendre compte au gouvernement de leur utilisation en liaison avec les destinataires que sont le ministère en charge de la Santé pour les dons médicaux et le ministère en charge de la solidarité pour les dons en vivres et non vivres. Je voudrais saisir l'opportunité de cette adresse pour réitérer mes remerciements et la gratitude du peuple ivoirien aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'à tous les donateurs individuels du secteur privé et de la société civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette chaîne de solidarité nous conforte dans l'idée qu'il nous faut continuer de consolider l'unité nationale afin de conjuguer nos efforts pour venir à bout de cette pandémie. Les résultats probants sont certes enregistrés, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Nous devons rester mobilisés et faire preuve de discipline et de civisme. Je félicite les acteurs de la santé pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Je félicite également les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement à accompagner la population dans cette période difficile. En reconnaissance de leurs efforts, j'ai décidé qu'une prime spéciale d'un montant de 50 000 francs CFA par personne leur soit versée à compter de fin avril 2020 pour la période de trois mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Mes chers compatriotes, en raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, est la nécessité de nous y adapter. Le Conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre mes yeux ci-après.